Alors bonjour à tous, on est toujours le mercredi 26 août 2020, 14h du Québec, avec cette fameuse double tempête tropicale qui doit toucher, peut-être aujourd'hui, et on est rendu avec un ouragan de catégorie 4, imaginez-vous, la Louisiane et le Texas. La Louisiane, on connaît tous les problèmes que la Louisiane a connus au cours des dernières années avec des tempêtes, des ouragans majeurs, dû au fait qu'ils sont surtout sa ville principale, New Orleans, Nouvelle-Orléans, qui est sous le niveau de la mer, vraiment, vraiment inquiétant ce qui s'en vient là-bas. Et là, on a ces deux, Marco et Laura, qui sont vraiment, vraiment tout un casse-tête pour les Américains. Donc on va aller voir ça tout de suite. Et en plus, Laura prévoit, on a déjà, j'ai regardé les informations à quelques instants, l'américaine est déjà rendu un ouragan de catégorie 4 avec des ventes de 130 000 à l'heure. L'ouragan Laura devrait se renforcer rapidement, en un ouragan de catégorie 4, c'est déjà fait, avant d'approcher les côtes du Haut-Exacte et du sud-ouest de la Louisiane et de se déplacer dans les zones à partir de ce soir et jeudi matin. Une onde de tempête potentiellement catastrophique, des vents extrêmes et des crues soudaines sont attendus le long de la côte ouest du Golfe ce soir. À midi, 26 août, le centre de Laura était situé à environ 450 km au sud-sud-est de Lake Charles, en Louisiane, et à 465 km au sud-est de Gavelston, au Texas. La tempête avait des vents maximums soutenus de 185 km heure et une pression centrale minimale de 963 kPa. Cela en fait un ouragan de catégorie 3 sur l'échelle de vent de l'ouragan, Saphir-Simpson, mais à l'instant, il n'y a pas quelques minutes à peine, on était rendu à un ouragan de catégorie 4. Les prévisionnistes s'attendent à ce que le système continue de se renforcer en un ouragan de catégorie 4 plus tard dans la journée, ce qui est déjà fait. Et cette surstance, c'est vraiment, vraiment, des vents de force d'ouragan sont attendus ce soir dans la zone d'avertissement du col de San Luis au Texas, à l'ouest de Morgan City, en Louisiane, et les vents les plus forts associés au mur oculaire de Laura se produiront quelque part dans cette zone des vents de force d'ouragan et des rafales de vents dommageables généralisés devraient également se produire à l'intérieur des terres, dans les parties de l'est du Texas et de l'ouest de la Louisiane, tôt jeudi matin, des crues éclaires généralisés le long des petits cours d'eau des zones urbaines et des routes devraient commencer cet après-midi jusqu'à jeudi à partir de l'extrême-est du Texas. À travers la Louisiane et l'Arkansas, cela entraînera également des crues d'eau mineures, douces, pardon, mineures à modérer de façon isolée. La menace de fortes pluies et le potentiel localisé d'inondations éclaires et urbaines se propageront vers le nord-est dans les vallées du milieu, du Mississippi, du bas de l'Ohio, du Tennessee. Vendredi soir et samedi, l'ouragan s'est intensifié de façon remarquable au cours des 24 dernières heures. C'est incroyable, mais c'est ça qui attend ces pauvres Américains qui auront vraiment, apparemment, une saison des ouragans. Je vous laisserai ce lien-là dans la boîte de description. Donc, c'est ça qui attend les Américains. On va garder un oeil là-dessus. Attendez-vous à voir des images vraiment spectaculaires et renversantes quand on aura cette tempête-là qui va toucher ces états-là. Donc, je vous reviens un petit peu plus tard. Pour l'instant, je m'avais au travail. On se retrouve en fin de journée. Sous-titrage ST' 501